Pour la révolution, pour le progrès et la paix, le colonialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, victoire, honneur, gloire, vive, 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 vive. Alors camarades, j'ai dit que je ne présente pas notre frère, notre ami, notre compagnon de route, qui est à nos côtés. Il n'est pas un étranger en Guinée. Il n'y a pas longtemps, le 2 octobre 1965, nous avons eu à parler de lui, sans avoir aucune conscience de ce qui allait se passer quelques mois plus tard. Nous avons parlé de l'homme comme Nkrumah, artisan infatigable de la construction de la patrie africaine. Les traîtres ghanéens se sont trompés en pensant qu'Nkrumah est un ghanéen. Il n'est même pas un simple africain, il est un homme tout court, un homme universel. Nous voudrions dire aussi à tous les états du monde que la position de chaque nation à l'égard de la rébellion des traîtres militaires du Ghana sera le critère qui nous permettra d'apprécier l'honnêteté des rapports unissants l'Afrique à chacun de ces états. À partir d'aujourd'hui, toute radio, qu'elle soit de Washington, de Paris, de Londres, de Gondes, de Moscou, de Pékin, toute radio qui soutiendra la rébellion en Afrique, nous considérons l'état qui en est responsable comme le promoteur de la rébellion et de la trahison en Afrique. Il ne s'agit pas de dire 2, 4, 8 ou 10 chefs d'état ont pris position sur 36, mais il y a 250 millions d'Africains, ne l'oubliez pas, qui eux sont contre la trahison, sont contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Les chefs d'état peureux, vendus, corrompus, ignobles, qui se taisent quand l'Afrique est en danger, ne sont que les vils instruments de l'impérialisme et du colonialisme. Merci. 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 Merci.